Patrimoine et culture du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Bonjour Annaëlle Mamane. Bonjour Emmanuel. Écoutez, je suis très très content de vous recevoir dans mon émission Patrimoine et culture du judaïsme. Moi aussi, merci. Pour parler de votre documentaire, Israël, de la mort à la vie, que vous avez tourné dans l'état hébreu dans les semaines qui ont suivi la tragédie du 7 octobre. Et donc j'ai souhaité vous recevoir parce que vous effectuez actuellement une tournée française, même je dirais européenne, puisque vous serez dans quelques jours à Genève, pour présenter auprès d'un public adulte, mais aussi et surtout auprès d'un public jeune, des lycéens, ce documentaire que vous avez réalisé en collaboration avec la règle du jeu, qui vous a soutenu lorsque vous avez décidé de partir. Et vous allez nous en parler dans quelques minutes. Et dans un premier temps, je souhaiterais vous présenter un petit peu pour nos auditeurs, qui sans doute ont dû déjà croiser votre nom ou votre visage, parce qu'il ne nous est pas inconnus. Alors vous êtes une ancienne étudiante en droit et en art, mais qui avait décidé de vous orienter vers le journalisme il y a quelques années. Et on peut dire que vous excellez dans le domaine, puisque vous avez rejoint à la fois des radios communautaires, mais aussi européens. Vous avez une émission avec Yann Moix. Et puis vous avez un franc-parler qui vous caractérise. Et c'est pour ça qu'on souhaitait vous retrouver ici pour la radio juive de Marseille, RGM, et savoir un petit peu quelles avaient été vos impressions au lendemain de ce pogrom atroce qui a été commis en Israël il y a quelques mois de cela. Écoutez, déjà, merci beaucoup Emmanuel. Pour vous faire un petit peu, pour mieux comprendre ce que j'ai fait, ma démarche, c'est qu'on a tous eu une émotion qui a été présentée sous différentes formes. Et moi j'appelle cela un appel. Il y a des gens qui ont voulu prier, d'autres qui ont voulu partir en tant qu'ancien réserviste pour aller aider. D'autres ont fait des collectes de vêtements, des collectes alimentaires. Et je pense que parmi ceux qui ont eu cet appel, je pense qu'on nous l'avons tous eu. Le mien a été d'aller recueillir les témoignages des gens qui ont vécu ce drame, qui ont vécu ce pogrom, je ne sais même pas si le mot pogrom est assez fort pour pouvoir dire, je pense qu'on peut même dire le mot Shoah, c'est un terme que la France a du mal à entendre, pour comprendre ce qui s'était passé. J'étais profondément marquée, moi, par le film Claude Lanzmann, Shoah, et je pense qu'il avait compris qu'on ne pouvait pas directement filmer l'horreur, mais qu'il fallait aller à la trace des vivants pour comprendre ce que c'était l'horreur. Ma Shoah dans le sens de tragédie, de drame, un drame qui est ineffable, qu'on ne peut pas décrire, et vous essayez de rendre palpable, justement par votre témoignage, et par votre retour sur les événements, dans la première partie du documentaire, parce que vous l'avez organisé en trois parties, il y a le passé, où vous montrez les traces, en fait, de la tragédie, de ce qui s'est passé, du crime, aux dieux qui a été réalisés sur place dans le sud d'Israël, Sderot, Kfaraza, Béhéry, on rappelle le nom de ces lieux qui aujourd'hui résonnent comme Aufakim, comme Auschwitz, Reblinka ou Sobibor, n'oublions pas qu'il y a eu plus de 1200 personnes assassinées en l'espace de quelques heures, 240 otages, pour un certain nombre d'entre eux qui ne sont toujours pas libérés à l'heure actuelle, et vous avez décidé également de rencontrer les gens pour parler de leur présent, et finalement de mettre en lumière les attentes de cette population qui est sinistrée, mais que vous qualifiez de résiliente. Plusieurs fois, je vous ai entendu, lors d'interviews ou dans des articles, vous avez parlé de cette résilience et de cette capacité des Israéliens à se remettre d'événements aussi tragiques, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cela ? Alors je pense que ce n'est pas se remettre, mais il y a quelque chose qui est incroyable, c'est peut-être de la survie, mais c'est ce que j'ai remarqué chez les citoyens israéliens, tous tels qu'ils sont, une volonté absolue de poursuivre. Quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure des images que je tournais, rien n'était du tout scénarisé, je n'avais pas du tout l'intention de faire ce film en tant que tel, d'ailleurs même les témoignages, ce sont des gens qui sont venus vers moi, le film en fait, c'est eux qui l'ont fait. Moi je n'ai fait que des images, l'avant, comme vous le dites, il y a trois parties, c'est eux qui l'ont créé. Moi je ne suis que le témoin, le porte-parole de ces personnes, mais ce documentaire, ce sont les citoyens israéliens, c'est Israël qui m'a permis de le réaliser. Moi-même je n'avais pas l'intention. Alors ils sont rappelés justement, pour les auditeurs d'RJM, c'est que vous êtes parti sans aucune prétention, vous n'aviez pas de budget, vous n'aviez pas de caméra pro, vous avez fait en fait ce qu'on appelle du tournage caméra à l'épaule, comme certains jeunes réalisateurs qui depuis sont devenus très célèbres, et on vous souhaite un parcours semblable, parce qu'avec aussi peu de moyens, vous êtes parvenu à un résultat quand même d'excellence, tout dans la sobriété, parce que comme vous le dites, c'est votre sujet qui a été mis à l'honneur et pas vous. D'ailleurs on vous voit très peu à l'écran, ce n'était pas l'objectif de vous mettre en avant, c'était laisser parler l'état d'Israël, et vous avez rencontré des gens mais vraiment de tous bords. Alors j'invite bien sûr les auditeurs à voir le film, qu'on mettra dans les commentaires du podcast sur Youtube, à le voir parce qu'il y a cette capacité à aller interroger tout le monde, et vous dites que c'est les gens même qui viennent vers vous. C'est incroyable, il y a des moments dans mon documentaire, où en soi on a des enfants, filmer des enfants c'est demander l'autorisation aux parents, ça veut dire en fait quelque chose qui est un petit peu organisé, qui est prévu, mais en fait ce sont les parents qui laissent directement les enfants, qui viennent directement vers moi pour me raconter ce qu'ils ont vécu. Alors on a plein d'histoires, on a une petite fille qui moi me marque parce qu'elle est glaçante, il n'y a pas d'émotion quand elle parle, je trouve en tout cas, et elle refait en fait trois fois la scène, on ne la voit pas parce qu'on ne la voit qu'une fois, mais elle s'est refait belle plusieurs fois, pour être sûre en fait qu'elle reste digne quand elle parle, que la moitié de sa famille a été prise en otage, et que la deuxième est morte, assassinée, le jour du 7 octobre. Et moi j'ai face à moi une gamine, qui a à peine 12 ans, même pas, je pense qu'elle en a beaucoup moins, et qui me dit ça, droit dans les yeux, trois fois, et c'est là où je me dis, ok, ils ont vécu quelque chose, mais cette force de vouloir témoigner, elle est plus forte, cette survie, elle est plus forte que, comment dire, pas le traumatisme, mais il y a quelque chose qui est inqualifiable, même le mot résilience en fait n'est pas aussi fort pour pouvoir vraiment qualifier ce que j'ai vu. Alors vous, vous êtes allée comme une journaliste française, vous n'êtes pas israélienne, donc vous ne vivez pas dans l'état hébreu, et vous avez participé en fait à ce traumatisme d'une certaine manière, parce qu'à plusieurs moments du documentaire, et c'est là aussi où il y a tous ces imprévus que vous avez décidé volontairement de laisser dans la bande son et dans la bande vidéo, ces sirènes traumatisantes, qui font que soudain tout le monde se met à courir pour trouver un abri. C'est quoi cette situation en fait de danger qui est permanente dans l'état hébreu, et qui fait que même les enfants semblent être presque je dirais accoutumés ? C'est horrible. En fait, ce bruit, il est éminent, et le pire, je crois que d'ailleurs personne n'en a parlé de ça, donc je vous donne un point qui n'a pas été évoqué. Le pire, c'est qu'il y a des horaires qui sont attendus. C'est-à-dire que c'est des horaires précises. Ma cousine me disait, il est 19h50 Annelle, dans 10 minutes, mets tes chaussures, il est possible qu'il y ait une alarme. Et c'est des horaires précises, 20h, 20h15, 20h30. C'est souvent le soir, le matin c'est rare, en tout cas à Tel Aviv. Et donc, ce que je me rends compte, c'est que les gens vivent. Alors à 20h30, j'ai mes chaussures, alors qu'à 20h35, il n'y a pas eu d'alarme, grâce à Dieu, je les enlève et je me remets dans le lit. Mais attention, à 23h, Annelle, réveille-toi, tu vas peut-être remettre tes chaussures, parce qu'il va peut-être y avoir un bruit. Et oui, en effet, et ce qui est fou, c'est qu'on se retrouve tous, parfois il n'y a pas de n'éclate, il n'y a pas d'abri, on se retrouve tous dans l'escalier, c'est l'endroit le plus sûr, pour pas qu'il y ait des détritus, de fenêtres qui se brisent, parce qu'en fait, c'est pas l'obus en lui-même qui tue, ce sont les fenêtres, tous ces éléments qui se détruisent et qui détruisent en soi le corps. On se met là, et on se regarde, on fait connaissance, parfois on rigole, un peu un humour noir, et puis on se dit au revoir. Voilà. Certains ont leurs enfants avec eux, qui pleurent, d'autres rigolent, parce que, complètement déboussoleurs, en se disant, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est ça, donc c'est une forme de harcèlement par la terreur permanente, dont on n'a pas conscience lorsqu'on n'est pas sur place. Et vous, vous êtes partis plusieurs semaines pour observer ce phénomène, pour pouvoir témoigner, et dire, mais en réalité, ce qui se passe le 7 octobre, c'est le climax, c'est l'apogée de la torture qui est effectuée au quotidien, mais qui en réalité prend au trip cette population. Alors, une population, on le rappelle, qui n'est pas que juive, parce qu'il y a des Arabes, 20% de la population, 22 même, de la population israélienne n'est pas juive. Et ces gens, comment ont-ils réagi au 7 octobre ? Est-ce que vous avez pu les rencontrer ? Est-ce qu'ils ont accepté de parler ? Est-ce que c'est difficile pour eux de s'adresser à un journaliste français et de témoigner à visage découvert ? Ça, c'est quelque chose aussi d'important à savoir. Alors, moi, ce que j'ai tenu à faire en partant en Israël, c'était que si je tournais un documentaire, je prenais tout le monde. Il fallait absolument qu'il y ait à la fois des Juifs israéliens, mais ça, c'était évident, mais il fallait évidemment cette question de vivre ensemble, parce que c'est le sujet crucial, c'est savoir est-ce que les Arabes israéliens, les musulmans même en tant que tels, et les Juifs peuvent vivre ensemble. J'ai été dans des villes à Jaffa où trois semaines après, on me disait de ne pas y aller parce que trop tension, etc. Je peux vous dire que j'étais extrêmement bien accueillie. Alors, évidemment, il y a des images que je n'ai pas pu montrer dans mon documentaire parce qu'on ne voulait pas que je les filme. Beaucoup d'Arabes israéliens m'ont dit qu'ils ne voulaient absolument pas paraître de peur des représailles dans les villages où ils vivent. Mais j'ai été très bien accueillie. Et il y a d'ailleurs un des petits lieux qui est très gentil qui m'a bien accueillie à Jaffa qui dit mais quand il y a une alarme, on est tous ensemble dans mon abri. Tous ensemble, ils ne le précisent pas. Mais je lui ai posé la question. C'est tous, toutes les personnes qui se trouvent dans la rue. Les personnes, ce n'est pas que des Juifs, il n'y a pas de sélection quand on rentre dans son bâtiment. C'est tous ceux qui se trouvent là-bas. En face de lui, il y avait un commerçant, c'était un arabe israélien. Et il rentre à l'intérieur, parfois il rigole, il font connaissance comme je vous l'ai dit dans l'abri et après ils repartent. Et ça, c'est le vrai vivre ensemble. Alors c'est fou quand même parce qu'on peut dire que cet événement, il y a eu un avant et un après pour les Juifs français. Ça a cristallisé les tensions. En France, ça a peut-être même radicalisé un certain nombre de personnes qui ne croient plus possible la vie entre Juifs et Arabes en Israël. Et on entend des discours parfois assez durs, même dans les médias de certaines personnes. On pensera notamment au discours de Meyar Habib qui en a choqué certains. Et là, vous semblez suggérer qu'en réalité, pour les Israéliens, pour beaucoup d'Israéliens, il y a encore une possibilité de vivre avec leurs voisins arabes, musulmans, chrétiens, notamment dans une ville très cosmopolite comme Jaffa. Et est-ce que vous avez pu le vérifier dans les discours des Juifs que vous avez interrogés ? Ou est-ce qu'il y a un esprit de revanche masqué ? Ou est-ce que vous avez entendu de la haine ? Ou au contraire, une volonté, je dirais pour réutiliser un terme juif, de tikoun ? C'est-à-dire, on va essayer quand même de réparer. Il faut trouver une solution parce qu'on n'a pas le choix. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, cette question-là ne se pose même pas parce qu'ils sont habitués à vivre tous ensemble. C'est pas... quand vous allez dans le Nord, si vous regardez bien les populations, il n'y a pas du tout que des Juifs. Il y a beaucoup de Liban et chrétiens qui reviennent, il y a beaucoup de Druzes. On a même des Syriens dans le Golan. Il y a énormément de... C'est extrêmement cosmopolite. Donc c'est des questions en soi qui ne se posent pas tant que ça en fait. En Israël, quand moi j'étais là-bas, on ne me demandait pas, enfin on ne me disait pas je ne sais pas si mon voisin musulman va rester. Non, cette question ne se pose pas. Oui, d'autant qu'un certain nombre de soldats de Tzahal sont des musulmans. Il y a des Bédouins, il y a des Druzes, il y a des Circassiens, il y a des Arabes chrétiens sur la base du volontariat. D'autres qui sont même contraints comme les Druzes, comme on vient de l'évoquer, qui font l'armée comme tout le monde et qui sont pourtant des musulmans, certes hétérodoxes, mais qui sont des musulmans. Et donc on a une société qui est cosmopolite qui finalement arrive à revivre, à passer outre ces événements atroces, même si dans le paysage, on le voit dans votre... dans votre documentaire, dans le paysage, tout a été très marqué. Il y a eu beaucoup de mobilisation, il y a eu des manifestations souvent silencieuses, mais on le voit avec des peluches qui évoquent les otages, avec des demandes de retour, oui, pour les enfants, notamment pour évoquer justement ces enfants restés captifs, comme le petit Bibas, qui est toujours, rappelons-le, dans la bande de Gaza. Et puis, il y a aussi cette entraide extraordinaire qui a été mise en place tout de suite et qui s'est pérennisée pendant des semaines et qu'on imaginerait peut-être moins facilement dans un pays européen comme la France ou l'Allemagne, où des gens se sont mis à cuisiner pour des milliers de personnes, où il y a eu des concerts organisés à but non lucratif, mais où tout l'argent a été reversé justement pour la reconstruction, je crois, de Kfar Aza. Donc, on a quand même un esprit de hardout, malgré de solidarité, d'unité en Israël. Et ce, vous le dites plusieurs fois lorsque vous intervenez devant les élèves, malgré les dissensions politiques. Parce qu'on sait qu'il y a un clivage important. Déjà, tous ceux qui ont été assassinés dans le Sud sont des gens qui étaient pour la paix à Gaza. C'est extrêmement important déjà de le rappeler parce que ça fait honneur à ces personnes qui ont été assassinées. Ils avaient un combat et un combat qu'il faut aussi écouter. Même si beaucoup, ceux qui ont survécu, maintenant se sont ralliés de l'autre côté et on estime que ce n'est pas possible. Il faut faire la distinction entre ce qui... Enfin, il faut faire la distinction en fait de l'attaque. C'est une attaque terroriste. C'est le Hamas. Ce ne sont pas tous les Gazaouis. D'accord ? Ça, c'est très important. À partir du moment où on fera la distinction réelle entre les Gazaouis palestiniens et le Hamas, déjà, on avance. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est cette différence en effet politique entre pro-Nathaniaou et anti-Nathaniaou. Et malgré ça, ce qui est fou, c'est qu'il y a une solidarité qui est extraordinaire. Je n'ai jamais vu des personnes qui pouvaient autant se détester sur le plan politique, mais autant s'aimer sur le plan social. J'ai rarement vu des gens qui pouvaient collecter ensemble les vêtements et en même temps parler de politique en s'envoyant des slaves d'insultes. Et là, je me suis dit c'est ça Israël. Israël, c'est une démocratie. Beaucoup ne veulent pas l'entendre. Israël, c'est une démocratie. C'est un peuple qui a des doutes. Un peuple qui a des doutes, c'est un peuple qui est une démocratie. Un peuple qui a une seule voix, c'est une dictature. Pour moi, Israël, c'est justement ça. Étant donné qu'il y a plein d'avis différents. Ceux qui étaient dans le sud en avaient déjà par rapport au gouvernement. C'est bien ce qui prouve que Israël, c'est une démocratie. C'est extraordinaire parce que vous donnez une image qui n'est pas celle qui est rapportée par les médias français traditionnels, qui est généralement, il faut bien le dire, assez caricatural. Un peuple totalement derrière son leader charismatique, Benjamin Netanyahou, qui est là en politique depuis presque 20 ans, avec l'idée que tout le monde le soutiendrait et que tous les Israéliens auraient un avis tranché sur la question arabe et palestinienne. Alors qu'en réalité, on le voit, il y a un vrai débat politique, une vraie démocratie qui s'exerce dans l'État hébreu malgré les crises. Vous dites que certains se sont un peu radicalisés et ont changé d'opinion. Mais vous avez rencontré, et on le voit dans le documentaire, beaucoup de gens qui vous ont dit pour rien au monde, nous ne soutiendrons la politique de Benjamin Netanyahou, ce qui n'empêche pas de se sentir très israélien et profondément sioniste. Mais nous croyons en un après avec nos voisins arabes et loin de nous l'idée de... Beaucoup, et c'est la jeunesse d'ailleurs. La jeunesse israélienne, je trouve que bon, de toute façon, la jeunesse a toujours été de gauche de manière générale, mais ce sont des gens qui veulent l'espoir, surtout à Tel Aviv puisque j'étais centrée là-bas à cette époque-là, mais c'est des gens qui disent, et elle le dit là, en fait, c'est la célèbre TikTok israélienne qui le dit, c'est les citoyens qui font la société, c'est pas le gouvernement. Moi, je pense que c'est possible et je l'ai vu en tout cas en tant que tel. J'ai pas été chercher à comprendre la politique israélienne. Mon but dans mon documentaire, c'est uniquement les citoyens israéliens, c'est tous ceux qui représentent Israël. Et Israël, pour moi, comme dans n'importe quel autre pays, c'est pas la politique. On peut dire que c'est là où vous avez quand même réalisé une prouesse, c'est qu'en si peu de temps, vous soyez parvenus non seulement à baliser une grande partie de l'État d'Israël, vous êtes allé au sud, vous étiez dans le centre, vous êtes allé au nord, vous avez rencontré des enfants, des vieillards, des victimes, des otages, des soldats, qui pour un certain nombre d'entre eux n'ont pas pu figurer dans la vidéo parce qu'effectivement il y a un secret aussi par rapport à ça et qu'on est dans une situation compliquée où les soldats ne peuvent pas montrer leur image. On est dans une situation malheureusement encore de guerre. On a dit des juifs, des chrétiens, des arabes musulmans et c'est ça qui est la richesse de... Personnellement, c'est ce que ça m'a inspiré. La richesse de votre documentaire, c'est que malgré le peu de moyens, vous ayez réussi en si peu de semaines à faire autant. Donc finalement, un retentissement à l'échelle française et internationale et on espère que ça continuera. Alors je terminerai par deux, trois questions concernant la réception de votre documentaire lorsque vous le présentez devant des élèves ou devant des adultes. J'aimerais savoir quelles sont les réactions. Vraiment, très franchement, dites-nous, comment vous percevez l'attitude des jeunes que vous rencontrez, aussi bien leur regard lors du visionnage que lors des échanges qui le suivent et les questions qui vous sont posées ? Sur les jeunes, j'ai des questions qui sont très pures, sur des questions, en fait, ils jouent aussi un petit peu aux journalistes sur comment moi je vais et ce que je suis extrêmement touchée parce que c'est vrai que c'est ce que je posais en fait à tous les Israéliens. Je ne me mets pas du tout en avant dans le documentaire et c'est absolument pas ce que j'ai voulu faire parce que je ne m'estime absolument pas concernée. Enfin, je ne suis pas Israélienne, je n'ai pas vécu le 7 octobre de la même manière. Il y a des choses qui sont très touchantes, très bouleversantes. J'ai eu des étudiants parce que j'enseigne à l'université musulmans qui me disaient qu'il est devenu une amie elle est marocaine et elle m'a dit je soutiens Israël et Annaëlle aujourd'hui je me sens extrêmement exclue de ma communauté et moi, enfin, moi je suis pour l'amour de tous et j'ai eu une amie aussi Gazaoui avec qui on a eu des échanges quelques semaines après les attaques et peut-être c'est idéaliste certains ne pourraient peut-être pas l'entendre mais moi on s'est écrit en disant j'espère que ta famille va bien pareil pour toi et j'espère qu'un jour on aura l'occasion ensemble de se tenir main dans la main et de traverser nos territoires sans que l'une et l'autre n'ait à craindre. C'est des mots qui pour moi me donnent l'espoir. En tout cas, moi Israël m'a éduquée maintenant depuis ce que j'ai vu à avoir l'espoir à continuer à avancer comme eux le font et je pense que nous en diaspora c'est ce que nous on doit avoir cette volonté d'avancer toujours dans l'amour et je pense que il faut vivre sans zen voilà il faut absolument vouloir continuer à avancer continuer à se maintenir à témoigner très important parce qu'on se rend pas compte à quel point notre témoignage même si on était en diaspora le jour où ça s'est passé est important pas pour nous mais pour les générations d'après ceux qui se diront mais qu'est-ce qui s'est réellement passé écrire parler même en faire des chansons c'est très important je trouve le témoignage moi je l'ai vu dans mon documentaire vous dites en effet j'ai eu très peu de moyens j'ai pas du tout la prétention d'avoir fait un documentaire parce que documentariste c'est pas mon domaine de base je l'ai filmé avec mon iphone et un stabilisateur que j'ai acheté la veille donc les images sont pas super non plus mais tous les témoignages sont authentiques je n'ai rien enlevé et c'est ça ce que m'a donné Israël c'est vraiment enfin en tout cas pour moi et j'espère que c'est ce qui permet de partager c'est Israël va continuer à vivre Israël est une démocratie et je pense que il faut se maintenir malgré ce qui s'est passé merci beaucoup alors une dernière question les projets à venir est-ce qu'il y aura un opus 2 pour essayer de de prendre le pouls et de voir quelles sont les attitudes après plusieurs mois il y a quelque chose en cours vous pouvez nous en toucher un mot alors en fait moi mon travail c'est de c'est de faire c'est d'archiver en fait ce qui s'est passé donc je suis retourné à nouveau à Zeroth ces images n'apparaissent pas dans mon documentaire je suis allée à Kfaraza cette fois-ci trois mois après et en fait ce que je tente de faire et peut-être si j'ai retourné a priori c'est prévu pour refilmer des images ça serait en fait de faire des archives entre trois semaines après un mois après deux mois après trois mois après et de voir comment en fait Israël déjà évolue parce que c'est quand même un pays qui arrive à avancer mais je tiens à ce que justement ça soit des images qui puissent être capturées je disais à mes proches moi quand j'étais petite quand nous étions plus jeunes on a eu l'occasion de pouvoir entendre des témoignages de la Shoah mais pas d'image parce que c'est ce qu'avaient voulu les nazis c'était de détruire toute preuve là pour moi c'est une deuxième Shoah ce qui s'est passé et je ne suis pas la seule à le penser la France en a du mal à l'entendre mais on a la possibilité maintenant de capturer des images de pouvoir les recentrer les archiver pas pour nous parce que nous on sait ce qui s'est passé mais pour après voilà écoutez Annaëlle Mamman on vous remercie beaucoup pour cette interview et pour ce témoignage qui est fort poignant il nous manque parfois les mots pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent après de tels événements tragiques alors évidemment cette émission pourra être retrouvée prochainement sur le podcast de la radio Radio JM donc la radio juve de Marseille et également sur la chaîne YouTube de Patrimoine et Culture du Judaïsme on vous remercie de votre écoute et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission et on espère retrouver Annaëlle Mamman peut-être pour l'Opus 2 au revoir Patrimoine et Culture du Judaïsme une émission présentée par Emmanuel Attias